Et salut à tous, on se retrouve donc pour la deuxième manche, enfin deuxième, c'est la manche 3 en fait, mais c'est le deuxième circuit de la saison 98 de BTCC. Donc cette fois-ci on va avoir un petit peu moins de chance puisqu'il pleut, donc on va commencer directement la qualification. Je vais quand même voir si je peux pas modifier certains trucs, les rapports, ça perd pas mal, l'omateur intermédiaire. Bon, on voit que ça suffit, on va commencer la qualification directe. Les médias vont grimper en flèche lorsque les pilotes amorceront leur tour de qualification. Allez, on est parti, donc tour de qualification sur ce circuit de Silverstone, de Silverstone, Silverstone, je vais y arriver. Est-ce qu'on peut prendre le virage à fond ? Je crois pas, donc on va faire attention parce qu'il est quand même de la pluie. Donc certains vont reconnaître Magot, Beckett, Chappell qui sont là, mais pas entièrement puisque le circuit est coupé en deux parties, voilà. Donc on va prendre la partie courte du circuit. Voilà, je vous montre un peu en vue extérieure puisqu'évisément en cours, ça sera une vue beaucoup plus immersive. Alors j'aime pas trop ce virage parce qu'il est assez compliqué à prendre. Et vous voyez, j'ai un petit peu loupé. Alors dans la version 97, on prenait la chicane à gauche, à droite, mais là on ne le prend plus. Donc ça rend le circuit un peu plus facile. Donc pour l'instant tout se passe bien. Oh là, attention ! Oh oh oh, la voiture a failli partir d'un coup. Par raison que j'ai freiné. Pour l'instant on est pas mal, je pense que ça va être un bon tour de qualif. Si je me loupe pas trop. Il n'y a pas vraiment de trajectoire, de sèchement sur les côtés ni rien. Bon, pas déconner non plus, on est en 98. Donc voilà. On va se retrouver peut-être en pôle, on va voir. Et c'est la pôle. Et de pas beaucoup, 0,5 à chaque fois. Par contre on a les deux pilotes Renault qui sont deuxième et troisième et j'ai peur qu'au départ ils nous grillent totalement. Donc ça va être la course au sprint. Quatre tours à prévoir. Donc on va rien changer, de toute façon tout se passe bien. Et les pilotes sont prêts pour le départ de la course au sprint. Retrouvons-les sur la grille de départ. Alors j'ai fait un mauvais départ là. Oh là là, je vais me faire doubler de tous les côtés je sens. Quoi que non, c'était un départ assez correct finalement. Alors je vais me faire doubler sur le côté je pense. Oh oui, ça sert tous à l'intérieur. Oh attention ! Et voilà, boum, c'est parti. On est parti dans le décor. Il n'y a pas que moi apparemment, il y a une Renault. Une Honda. Non c'est une Renault qui est partie. Ah c'est une Honda, c'est mon coéquipier. Bon. Et bien voilà, ça commence bien. Ça commence bien, on a fait déjà une erreur et on est avant dernier. Donc il va falloir remonter tout ça. Ce qui est possible. Je vous rassure par contre on est en course au sprint. Donc quatre tours. Il va vraiment falloir faire gaffe. Attention au freinage. Ouais, je freine à fond. Je suis pas sûr que ça passe. On va voir la réaccélération. On va mettre la vue avec le capot. Ce sera pas mal. Bon pour l'instant je me débrouille pas mal. J'en récupère tout le monde. Bon, faire gaffe. Attention, peut-être à l'intérieur. Oui, solo dit. Oh attention ! Oh, il y a une Ford qui est partie au large. Ça va m'avantager ça. Voilà, il y a la réaccélération. Je double tout le monde. Pour l'instant c'est nickel. J'ai une bonne vitesse de pointe. Ouh, j'ai fait partir dans le décor. Alors je suis vraiment plus rapide que par contre dans un certain virage. Voilà. Donc là je suis déjà troisième. Vous avez vu à quel point c'était facile. Et les deux Renault et ils sont... Aïe, 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 c'est le carton. Et voilà. La voiture est partie instantanément dans le décor. Ouh, j'ai complètement explosé ma vie. Ma visière. Mec, maintenant... Je peux tout casser. Alors il n'y a pas de dégâts mécaniques, comme on m'en dit. C'est-à-dire que c'est que du visuel. La voiture ira toujours aussi vite. Et par contre je suis parti en tête à queue, légèrement. Donc je vais me faire reprendre pour les voitures. Attention à la Volvo. Voilà, qui est juste à côté. Ils sont refreinés. Alors accélération, on prend un peu l'extérieur. Et ça passe nickel. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Je suis deuxième. C'est-à-dire que le départ a été chaotique. Mais heureusement pour moi, devant, ils se sont tous les deux accrochés. Et du coup, il ne reste plus qu'une Renault. Ah, attention. Je sais que j'ai un peu plus de mal à voir les distances entre les voitures et le gabarit avec cette vue. Non, ça va, on s'est habitué assez vite. On va lancer le double intérieur. Je ne sais pas où il se trouve. Il est peut-être sur le côté. Non, il est sur le côté. Il est plus rapide que moi à l'accélération, j'ai l'impression. Donc, tourne le plus rapide, mais bon. Ça ne va pas forcément m'aider. Je suis vraiment à fond. Faire attention. Je suis le doubler là, peut-être, sur le côté. Ah, il me ferme la porte. Ouais, on s'est encore touché. Ça ne passera pas. Ouh, attention au vibreur. Attention à l'intérieur. Non, ça ne passera pas. On touche le gravier. Et dans l'accélération, j'ai vraiment du mal. Et je me suis loupé au freinage. Ouah. Et la réaccélération, ça ne va pas le faire. Heureusement, j'en suis bien sorti. On va essayer de le rattraper. Oh oui, la réaccélération, ça passe nickel. Eh non, il me redouble. On va essayer de l'avoir sur le côté, la réaccélération. Et non, il me bouchonne à chaque fois. Et à chaque fois, la réaccélération, je me fais avoir. Il ne reste plus qu'un tour. A moins que ce ne soit le dernier. Mais il reste encore un tour pour le doubler. Le dernier tour, je répète, c'est le dernier tour. Je l'ai mal pris, j'ai touché le mur. On va essayer de le rattraper, ça ne va pas être très évident. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait pas si c'est des km heure ou des max par heure sur la voiture. Alors accélération, eh non, il m'a bouchonné encore. Alors je me le fasse, difficile. Monsieur Plateau. Ce qui me fait rigoler, c'est que ça s'appelait Plateau et Menu. Les deux sont chez Renault. Qui fait un plateau repas. Ouais, bon, enfin, c'est un jeu de mots, quoi. Je crois que je l'ai eu. Non, toujours premier pour le moment. On va changer de vue. Il est à côté. Et attention. Et voilà, on est parti en tête à queue. Il va falloir que je revienne le plus rapidement possible sur la piste. Et derrière, ça remonte. Et voilà, j'ai coupé un petit peu la route à la... Ouh ! Et ben voilà, elle est partie, la Nissan. Elle est partie dehors. Et oui, je ne sais pas où il était. Il était à droite ou à gauche et finalement, voilà. Il était sur le côté. Du coup, je ne vais pas réussir à le doubler. Je me retrouve deuxième. C'est un petit échec cette première manche. Bon, je suis deuxième, c'est pas mal. On ne va pas non plus se leurrer. Et voilà, donc on finit deuxième. Ça, c'est quatre tours de Silverstone. Donc, on ne va pas voir le replay. Même si j'aurais aimé voir, savoir quand il y avait sorti. Donc là, c'est juste pour la première course. Donc, on ne va pas avoir les classements, normalement. Ah, et elle peut jouer à marquer ses premiers points avec Ford. Donc, pour l'instant, on est deuxième. Donc, peut-être que la cinématique va changer. Je ne me souviens plus. Voilà, c'est une médaille d'argent, évidemment. On ne va en douter pas. Donc, on va faire les qualifications pour la course longue. Donc, il ne peut plus, cette fois-ci. Donc, il va falloir gérer. Donc, vous avez vu l'intérieur. Voilà, là, je vais le prendre à fond, du coup, vu qu'il ne peut pas. Ce sera une autre course, normalement. Ce sera peut-être un peu plus simple. Puis qu'il y aura plus de grip. J'aimerais accélérer tôt dans ce virage, plutôt que de privilégier l'entrée du virage rapide. Je vais faire être plus lent et réaccélérer fort pour rapport à la vitesse de pointe, ici. Alors, comme dans le 1, évidemment, il change les vitesses. Vous voyez. Ces petits détails, mine de rien, qui font qu'un jeu est bon ou moins bon. Et, en tout cas, ne s'est pas manqué là-dessus. Pour l'instant, c'est pas mal. Allez, l'accélération. Si je prends bien ce virage-là, je peux peut-être le prendre à fond. Non, ça passera peut-être pas. Je suis au taquet. Et si ça passe ? A fond, ça passe. Donc, on va voir le temps que je vais faire. Voyons quelle place il a décroché avec ce temps. Je pense avoir la pole. Ouais. Ce tour, vraiment pris à fond, offre une autre pole position au nouveau pilote Honda. Donc, là, mon coéquipier est 3e. Il va essayer de gérer un peu plus que tout à l'heure, puisque Thompson, je sais pas combien il a fini tout à l'heure. J'ai pas vu. Je crois qu'il était même pas dans le top 10. Bon, ça paraît logique, hein, puisque avec l'accrochage au début, il se retrouvait dernier. Donc, il va y avoir 9 tours. On a des nuages, mais c'est tout. Bon, ben, est-ce qu'on va se débrouiller avec ? Les conditions s'améliorent ici, alors que les écuries préparent leur voiture pour la course principale... Donc, il faut que je finisse minimum le 10e. Parce que j'ai pas marqué... J'ai pas été terminé premier à la première marge, donc il faut que je marque au moins un proie. Et c'est parti pour la course longue. 9 tours à faire. Et je pense que dès le départ, je vais me faire gentiment bousculer. Non, peut-être pas. Ben, je suis déjà deuxième. Et voilà, le carton ! Aïe, 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 voilà. Bon, Bideli conduit de genre rose. Il a une pénalité. Et voilà, donc il n'y a pas que nous qui avons des pénalités. Et ben... Oh, mais c'est une ruine, ma voiture ! Voilà, je pense que je vous ferai profiter du ralenti du premier virage. Parce que je crois que j'ai jamais eu... En un tour, je crois que j'ai jamais eu une voiture aussi démonique que ça. Bon, elle roule encore, je vous rassure. Et voilà, et on voit qu'il y en voit au... On voit, ça ça m'a fait beaucoup rigoler, c'est quand on a vu l'intérieur, on voit qu'il monte le bras comme s'il gueulait. Alors on va devenir enfoiré ! Donc il va falloir remonter tout ça, malheureusement. Ouais, encore une fois, le premier virage n'a pas été cool. Et c'est moi qui suis sorti en tête à queue direct, je l'ai pris trop vite. Donc au final, c'est ma faute, mais c'est Morbideli qui m'a... Alors, je suis passé à l'intérieur. Oh, attention ! Oh, 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 voilà. Je suis passé là, attention ! Je suis passé là, nickel. Au freinage, on fait gaffe à la... À la Focus. Alors, accélération, on dépasse, c'est parfait. What ? On suit un Warwick. J'ai vraiment plus de bagnole et on se touche. Donc c'est pas mal, on s'en sort pas mal. On est 11ème. Alors, il faut que je finisse quand même 10ème pour être qualifié. Donc il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Bon, derrière, j'ai l'audi. Il faut absolument que je termine 10ème. Même ça, ce ne sera peut-être pas chose facile. J'arrive à remonter tranquillement. Je suis au taquet. 220. Oh, il a fraîné un petit peu. Non, ça ne passera pas. Touché. On va privilégier l'accélération. Ça marchera peut-être. Ouais, c'est parfait. C'est passé. Attention, ici, avec la ford. On tente l'intérieur. Oh, attention. Wow, on s'est touché. J'ai l'impression que la voiture devant moi. Elle n'est pas trop en ombre aussi. Oh, entre les deux. Et j'ai une avertissement pour qu'on est dangereuse. Je me suis bien aidé, il faut dire. Et devant, je vois que la voxel derrière, elle avait perdu le pare-choc à l'arrière. Pour ça, on est septième. Donc, on est dans l'objectif. Mais il va falloir quand même marquer plus de points que ça si on veut être champion. Alors, je m'en sors bien dans ce secteur. J'ai l'impression que je prends mieux l'accélération. Quoique non, ils me reprennent après. Attention à Leslie. D'ailleurs, Leslie qui est un pilote qui était vachement fort en BTCC, qui est mort. Qui n'est plus en vie maintenant. Je ne sais plus dans quelles conditions il est décédé. Si c'était une maladie ou autre. Ou si c'était pendant un crash. Alors, il y en a qui se sont arrêtés au stand. Du coup, je me retrouve quatrième. On va s'arrêter au cinquième tour, je pense. C'est ce qu'il y a du temps sur eux. J'ai vraiment du mal à prendre ce virage. Voilà, je perds à chaque fois l'accélération. Bon, pour l'instant, il ne pleut pas. Je ne pense pas qu'il y ait une vidéo... Une vidéo. Une météo aléatoire. Je ne me souviens plus. Ce serait pas mal d'ailleurs. Ce serait intéressant. Après, je suis à fond. Je vais pouvoir rattraper mon coéquipier. Je vais essayer de laisser tranquille le plus possible. Oh, on est bien passé sur le côté. Attention, non, on a envie que ça ne passera pas là. Ah ben, il est carrément ok. Si je te sors pour prendre le virage, tu me dis. Ouais, c'est bon. Attention. Voilà, on va essayer de rattraper la première. Eh, je me fais dépasser par l'extérieur. J'ai l'impression. Non, c'est bon. C'est moi qui double. Je suis en tête. Pour l'instant, c'est bon. Euh, bon, je vais peut-être tenter de m'arrêter au quatrième tour directement, vu que je suis en tête maintenant. Allez. C'est parti. Alors, on va garder les plus clics. Donc, on va changer. J'aime bien, c'est qu'on peut changer. Bon, on va changer l'avant, hein, comme d'habitude. Et on va faire des réparations. Donc là, par contre, avec les réparations, on risque de perdre pas mal de temps. Donc, il va falloir que je rejouer sur cinq tours. Là, je suis septième. En plus, elle est longue, la ligne droite d'Esta. Allez, je me traîne. Oh, huitième. Allez, c'est parti. Les secondes qui s'égrènent. Donc, pas de dégâts. Finalement, c'est bon. C'était un rapide, le changement. Allez, première, on est reparti. On est reparti pour l'instant. On t'en a coulé neuf secondes, ce qui est pas mal, hein, pour la réparation de dégâts. J'espère qu'il y en aura un peu en moins. Ouais, enfin, ils n'ont rien changé au niveau des dégâts. Donc, c'est à nous de remonter. Maintenant, on est huitième. Et d'autres voitures vont s'arrêter, évidemment. Pas rêver. Rydel est à cinq secondes devant moi. On va essayer de faire au mieux pendant ces tours-là, pour gagner le plus de temps possible. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. malgré notre bévue du premier virage. Nature complètement démolie. En plus de temps, on est huitième. Alors, si, je pense que c'est bon. Il n'a pas l'air de vouloir pleuvoir, donc c'est bon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des voitures qui s'arrêtent au centre. Je crois en avoir vu une. Je crois que c'est une Peugeot. Voilà, septième, sixième, c'est parfait. J'adore ce bruit. Le bruit à l'arrière, il est vraiment génial. Ça fait penser à la série de taxi. C'est un peu le même bruit, d'ailleurs. Quand vous regardez la 406 de taxi, au final, c'est un peu la version de BTCC que vous avez dans la vraie vie. Avec un V6 gonflé. C'est le même bruit, au final. Ils ont peut-être un peu accentué certains bruits d'accélérateur, mais... Normalement, c'est pratiquement la même voiture que dans le taxi. Donc, si vous voulez avoir une idée de la puissance, référez-vous un peu à ça. D'ailleurs, je vous conseille, je vous propose, enfin, je vous propose, je vous conseille, si vous aimez les batailles de pilotes sur ce genre de catégories, sur le Touring Car, regarder les vidéos des années 90. Je pense que... Essayez de trouver un pilote qui vous plaise, une équipe qui vous plaise, je pense que vous allez vivre de bons moments, parce que les vidéos... Enfin, les cours sont vraiment exceptionnels, quoi. Il y a vraiment eu des choses géniales. Par exemple, je vous ai parlé de Blancel en 98, mais il y avait aussi... Je crois que c'est les derniers tours du Grand Prix de Silverstone en 90 ou 91. Sous YouTube a lié la vidéo. Vous allez voir à quel point c'est violent entre eux, les pilotes. Alors, ils se respectent au droit de la piste, c'est vraiment que sur la piste qu'ils ne sont pas de cadeaux. Mais j'ai jamais vu ça ailleurs, enfin, à part peut-être dans le Destruction Derby, si ça existe. Mais franchement, c'était vraiment impressionnant à l'époque. Alors, on va dépasser tranquillement l'Audi. Pour l'instant, on est cinquième. Même sur la l'aile qui est complètement cassée. Et je me loupe complètement. Oh là 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 là. Alors, je ne sais pas comment j'ai réussi à prendre mes virages. Je n'ai pas l'aileron, mais j'ai le capot qui bouge. Donc, il nous reste trois tours à faire. Pour l'instant, c'est bon, on est dans l'objectif. Alors, peut-être que les deux premiers vont s'arrêter au stand maintenant. Ah bah derrière, les voiles là. Donc, je pense que peut-être finalement non. Pour l'instant, ça va, je me rapproche. C'est qui qui est en tête ? C'est Inonda. On va pouvoir peut-être essayer d'aider notre coéquipier. Par rapport à la Renault. Ouah, j'ai quoi ton clou en freinage ? Et bah voilà. Oh là là là. C'était vraiment, vraiment limite. Et voilà, j'ai perdu du temps. J'ai un peu touché le bas-côté et au freinage, c'est parti instantanément. Ok, il va falloir remonter sur eux. J'ai pas trop perdu de temps parce que j'ai vraiment fait un 360. Et devant, ça s'attaque. Et finalement, c'est l'onda qui a perdu la position. On va essayer de remporter l'héctor dans les derniers tours. Ouah, attention ! Ouh là là, j'ai tapé un peu la barrière. Il est toujours pareil, j'ai le menu qui me bloque. Non, c'était plateau tout à l'heure. Au moins qu'il s'arrête au stand. Oh bah il s'arrête au stand ! Bon bah ça va vraiment être encore plus simple puisque finalement, il s'arrête au stand. Donc je vais me retrouver avec pas mal d'avance. Donc ça veut dire que ça sera assez tranquille. Et bah, bah non, mais je dis ça, mais au final... Oui, oi, oi ! Et voilà, quand je vous dis les erreurs qu'on peut faire bêtement dans ce jeu, c'est ce genre d'erreur. Bon ça va, j'ai rien derrière. Et la voiture qui est un taudy, tout simplement. Bah un petit Honda Accor, elle vaut plus grand chose. Voilà, je prends un peu dans l'herbe. Alors je pense pas que ce soit possible de prendre un tour. Enfin, quoique, peut-être. Sur 9 tours, ça me paraît un peu juste. Il faut vraiment que je m'arrête pas au stand. Alors je vais pas trop montrer, mais voilà, on peut aussi changer les vues sur les côtés. Vues extérieures gauche, extérieures droite. Euh, je le fais pas trop haut, je vous avouerai. Parce que c'est déjà pas évident de savoir où on va. Alors c'est pas utile par contre, évidemment, pour savoir si la voiture est à droite ou à gauche. Je devrais m'en servir pour les prochaines courses. C'est vrai que j'y fais pas beaucoup attention et malheureusement, ça peut être bien utile. Voilà. On va faire un petit bonjour au public. Bonjour tout le monde ! Je suis en train de gagner la course. Oula, je finis trente des murs. 32 secondes d'avance sur le deuxième. Bon, bah, ça aurait été facile, finalement. Mais bon, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Vous allez voir que les prochaines courses vont être un peu plus complexes que celles-ci. Là, je suis sur deux circuits que j'ai fait, je me suis rentré dessus. Donc, voilà, j'ai l'avantage, on va dire. Mais les autres circuits, ça sera différent. Ah bah si, on va pouvoir prendre un tour sur une voiture. Je crois que c'est une Peugeot. On en profitera pour changer la caméra, au moment où on va le doubler. Ouais, parce qu'il a l'air assez lent. Oula, vache. Donc là, je change de vue, vous voyez, je suis en train de doubler. Je ne vois plus dans la rétro. C'est le jeu de simulation de conduire, en fait. On vous demande à regarder vos angles morts. Et d'en regarder dans votre rétroviseur. Attention. Voilà, donc nickel. On est passé comme il faut. Eh, je fais n'importe quoi. Je suis un peu sur le bas-côté, là. Allez, la petite vue extérieure pour terminer sur cette voiture totalement détruite du premier virage. Et voilà. Donc, on a gagné la quatrième course. Je veux voir le replay. Voyons donc les meilleures actions de la course. Voilà, maintenant, mode lecture. On va voir ça. Donc un départ, pas si mal que ça, au final. Puisque je réussis à bien m'envoler. Par contre, dès le départ, je crois que je fais une petite bêtise. Puisque je m'éclate sur le côté. Et je tombe trop vite, en fait. Vous allez voir là. Et voilà, c'est moi qui suis parti en tête à queue. Et alors après, ça a été un carton. Oh là là là. Regardez la voiture avec tout ce qu'elle a pris. Bon, il y a quelques petits bugs graphiques. Bon, l'avant encore, il n'était pas trop démoli. C'est vraiment l'arrière qui a pris cher. Et évidemment, ça n'a pas dû aider. Donc, voilà, bon, on va éjecter. Voici le détail du classement final. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes pour le nouveau pilote Honda. Il décroche ici une autre victoire en grande course. Bon, 39 secondes avant, c'est un peu beaucoup, je vous accorde. Mais bon, là, j'ai vraiment géré. Même si au début, pour les virages, c'était pas trop ça. Et voilà, donc j'ai réussi à mettre un tour à un pilote Peugeot. Et Ford a réussi à marquer un point. Alors, à l'époque, j'étais plutôt pour Ford. Ford et Vauxhall. Donc, j'étais content quand Ford était devant Peugeot. Parce que c'était pas les meilleurs équipes. Donc, on a le classement. Voilà, donc évidemment, on a gagné la course. Toujours aussi démoli la voiture. On va aller faire un petit tour au niveau du classement. Je passe un petit peu. Et bien, voyons l'effet qu'ont eu les résultats d'aujourd'hui sur le classement du championnat. Voilà, donc je suis promis au championnat. J'ai 20 points d'avance. Mais à ce stade de la compétition, l'écurie en tête peut quand même se permettre de sourire. Voilà, donc pour l'instant, au championnat, donc derrière, il est pour marquer. Je vais voir le championnat constructeur. Donc on peut voir qu'on est en tête avec Honda. Quoi qu'on commence un peu d'avance, on a une vingtaine de points. Un peu moins d'une vingtaine de points. Ouais, non, c'est pas si tant énorme que ça. Je pense qu'on va se battre avec Renault et Volvo. Au moins qu'on Nissan fasse un gros résultat après. On devrait se battre contre eux. Et donc Vauxhall 6ème, Ford 7ème et Peugeot 406 8ème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo un peu plus passionnante, je pense, que la première. Avec un peu plus de bataille en piste. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine pour la troisième partie de ce championnat. Je ne sais pas encore le circuit. Donc bon, ça sera une surprise. Vous le verrez tout le temps dans le titre de la troisième vidéo. Allez, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Ça dépendra à quelle heure vous regardez la vidéo. A la prochaine. Ciao tout le monde.